Salut à tous, c'est DevNation, je suis Zenyx et je suis avec Zephyr, c'est cher Zenyx. Donc on a été conviés à la Gamescom dans la partie EA Lounge pour tester les nouvelles cartes qui vont sortir prochainement sur Balthopfield, notamment Lofoten Island, Provence et Opération Métro ? C'est ça, on a eu trois heures en tout de gameplay, on a pu tester ça, les deux premières marques c'était Provence et Lofoten Island qui sont des petites cartes en 16 contre 16, deux fois deux escouades de 4, c'est des cartes de 16 joueurs du 8 contre 8 du coup, qui arriveront sur la prochaine mise à jour, en sachant que la troisième map qu'on a testé c'est Opération Métro qui sortira vraiment bien après. Donc les chapitres 3 et 4 et puis pour les deux maps qu'on a cité juste avant, ce sera fin septembre a priori. C'est ça. Selon la roadmap qui sera, j'espère, respectée pour une fois. Pour les deux cartes qui vont sortir sur la prochaine mise à jour, il y aura le niveau qui sera monté à 500 qui va arriver avec la mise à jour, ce qui est pas mal, on attendait ça. Oui, oui. Beaucoup de gens commençaient à bloquer au niveau 50. Surtout le muron. Personnellement, on en avait un peu marre de gagner de l'XP pour rien. Ça c'est pas mal. On a appris récemment que le mode compétitif 55 a décidé d'être abandonné. Du coup, au grand dam de la communauté e-sport de Battlefield, ils ont abandonné l'affaire. Sinon au niveau des maps, il y a eu pas mal de… on a joué quand même presque deux heures aux deux maps qui sortiront fin septembre. L'Oppertine Island est pour ma part la map que j'ai préférée par rapport à Provence qui est un peu plus en close par terre. Et puis L'Oppertine Island, c'était assez nerveux finalement. C'est vrai ça. On a été un peu déçus quand même de ne pas avoir une plus grosse map. C'est vrai qu'entre L'Oppertine Island et Provence, c'est vraiment L'Oppertine où j'ai plus préféré. Après c'est des petites cartes, on fait vite le tour pour la partie. Les parties durent moins de 20 minutes en général. Oui mais Provence a l'avantage au moins d'être quand même assez dans des petites rues, dans ce genre de choses. Et puis ça permet aussi… c'est un peu plus close quarter. Moi c'est moins ma cam. Mais moi je préférerais quand même L'Oppertine Island pour la nervosité du lieu. Il y avait aussi pas mal de terrains ouverts et tout ça. C'est clair que trois points à prendre, c'est assez peu finalement. Mais voilà… c'est des cartes qui sont prévues justement pour de l'action rapide. On arrive, on prend les objectifs et on tape sur tout ce qui arrive. C'est clairement ça. Après on est tombé avec des équipes qui restaient pas forcément tout le temps en escouade, sur un point, à défendre, à attaquer. Donc c'est un peu plus difficile. Mais c'est clair que là le jeu en escouade est vraiment à son paroxysme. Et puis c'est clair qu'il faudrait presque être les quatre gars sur Discord pour s'organiser et y aller après. J'aurais bien aimé que cette carte soit en conquête mais apparemment on n'aura que ces deux cartes. Pour l'instant c'est prévu que ces deux petites cartes soient en conquête des squads. Après la troisième map qu'on a fini de tester aujourd'hui c'est bien sûr Opération Métro qui est une des cartes assez emblématique maintenant de la saga Battlefield. Oui, parfait, sur BF3. Depuis BF3, oui. Donc on a une nouvelle version d'Opération Métro qui est un peu plus vaste on va dire. On a cet effet couloir mais beaucoup plus d'accessibilité au niveau des joueurs extérieurs pour avancer. J'ai remarqué qu'on n'était pas forcément bloqué à un seul point. On avait vraiment plus d'accès par rapport à la carte de version BF4 où il y avait un peu plus de flanc aussi. Et sur cette version BF5 on avait vraiment plus d'accessibilité pour avancer. On l'a testé en Opération Métro, on l'a testé en mode ruée. Donc c'était vraiment sympa à faire. Oui c'était sympa. Après j'ai vu un tweet de Benny tout à l'heure qui disait qu'il était un peu déçu parce qu'il voyait qu'il y avait beaucoup d'extérieur. Et c'est vrai que ce qui était apprécié de la communauté surtout dans BF3 c'est que Opération Métro était un long couloir. Et que ça tirait dans tous les coins c'était intense de bout en bout. Et du coup là on retrouve un peu cette sensation mais c'est vrai que les parties extérieures, je crois que c'est en Autriche, à Vienne, c'est vrai que c'est un peu moins couloir. En tout cas sur la fin de partie c'était un peu moins couloir. Oui c'est un peu plus ouvert sur la fin de partie. On est un peu moins dedans. On ressent aussi l'inspiration des anciennes cartes de métro qu'on a pu jouer comme sur BF3, BF4. Il y avait des zones qui ressemblaient mais sur cette nouvelle carte on avait vraiment plus d'yeux. En extérieur on avait plus de ruelles. Dans la partie métro on avait des zones immergées. Je ne sais pas si tu as vu ces zones là. Je n'ai pas vu ça non. Alors moi quand tu pars sur les côtés tu vois des zones où c'est carrément immergé. Tu as l'eau qui arrive sur ton joueur à Mitaille. Oui. C'est super sympa. Ça je n'ai pas vu. Il me semble que j'ai vu des zones immergées où tu pouvais peut-être plonger. Je n'ai pas réussi à passer en dessous mais peut-être que tu peux nager, je ne suis pas sûr. J'ai vu la salle des machines. Je crois que c'était ça. Et puis j'ai vu qu'à un moment donné on pouvait fermer les portes mais les barricader. Je n'ai pas trop vu les modes de construction pour empêcher l'arrivée des joueurs. Sauf sur la fin vers les sorties de la station de métro qui est sur l'extérieur. Là il y avait déjà quelques constructions qui étaient faites. Malheureusement pour la session de métro on n'a pas pu faire de record pour ça. On a seulement les records des deux premières maps de Provence et le Fountain Island et c'est tout. En tout cas ça nous propose, on a quand même un peu de contenu qui vont arriver. Même si de ce que j'ai testé c'est vraiment la métro qui m'intéresse le plus. Parce que je suis moins fan des petites cartes, je suis plus un joueur conquête. Donc les petites cartes pour moi ça va être... Je sais que je vais y jouer seulement quand j'aurai des missions qui vont m'obliger à jouer à ça. Sinon je ne serai que en conquête ou sur le métro quand il sortira. Je vais attendre que ça sorte mais... Ça et de la jouer des nouveaux niveaux quoi. Pour pouvoir enfin avancer et arrêter d'être bloqué au niveau 50. Ce qui est très bien. Et aussi les serveurs dédiés qui se tardent à arriver. Serveurs dédiés, on n'a pas d'infos pour la sortie des serveurs dédiés. C'est toujours en cours de route. On n'a pas de date d'annoncée pour les serveurs privés. Et l'autre map Hatsudan qui doit sortir aussi à la fin. Hatsudan, je pense que c'est ça. Qui devait sortir le mois passé, le mois de juin. Là toujours pas de news. Qui sont toujours en train de corriger les soucis qu'ils ont en dessous. Voilà pour cette Gamescom et les infos qu'on a eues dessus. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster en dessous de la vidéo. Et de vous abonner bien sûr. Allez salut, à la prochaine. Tchao. Et nous sommes off. Et nous sommes off. Vous. Vası ! Vous. Vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501